... Alors, renouveau à l'OSA, consacrée à la suppression du footprint. C'est en fait Miss Louise, alias Concept Design 97, qui a posé une question sur le forum par rapport à la création d'un nouvel objet qu'elle compte utiliser pour les poses. Au fil de la conversation, on a compris qu'elle était partie sur un tapis, car c'est un des rares objets qui n'entre pas en conflit avec les poses. Car autrement, les objets ayant un volume 3D, le tapis c'est juste une feuille, ils ont tendance à court-circuiter les poses. Je vous montre, donc ici c'est une pose, et cette pose a été créée pour fonctionner avec un cercueil, dans le cadre d'une bataille, d'une battle. Donc, ça c'est un cercueil que j'ai téléchargé, et qui est une conversion TS2-TS4 de Brial Immortel. Donc, le souci, c'est que lorsque j'ai besoin de placer mon objet en jeu, donc là je le mets, tout va bien, et pas de bol, ça désactive ma pose. Alors, bien entendu, il y a le système du téléporteur, mais quand j'ai créé ma pose, le téléporteur n'existait pas encore. Donc, il faudrait que je recommence de zéro, et puis dans le cadre d'objets qui pourraient fonctionner avec des poses multiples, comme un petit accessoire, et bien, plutôt qu'avoir le téléporteur que l'on va placer à côté de l'objet, c'est sympa de pouvoir juste prendre l'objet et le mettre comme on veut par rapport à notre Sims. Et ce qui va permettre de faire ça, c'est la modification du footprint. Donc, on va voir comment faire dans TS4 Studio. Je rappelle que dans la mesure où il ne s'agit pas d'une création qui m'appartient, ce n'est pas parce que je vais modifier le footprint que d'un coup, je peux la mettre en téléchargement pour les autres. C'est vraiment un but personnel. Donc là, dans mes projets, je suis allée récupérer le Vampyr Coffin, ici, et c'est dans Warehouse que cela se passe. Ce qui nous intéresse, c'est la ligne footprint. Donc, je peux utiliser le filtre pour aller plus vite. Maintenant, on descend et le bloc d'infos qui est dans Template Key. Ce qu'il faut, c'est que tout soit à zéro. Pour le groupe, c'est bon. Pour l'instance, alors, inutile de taper X fois zéro, vous ne le faites qu'une fois. Et pour le type, même combat, on fait une seule fois. Alors, soit vous écrasez la version parce que c'est vraiment un one-shot, soit vous faites un file save as pour avoir la version avec et sans footprint. Moi, comme c'est uniquement la version que j'ai mis dans mon mode, j'écrase et je fais save. Et il ne reste plus qu'à les tester en jeu. Donc, revoici ma Sims. Elle va reprendre la pause. On met les lectures pour qu'elles se mettent en place. Ici, à nouveau le mode achat. Je viens placer mon cercueil. Et même en mode vie, vous voyez que ça n'a pas désactivé la pause. Donc, elle est prête pour que l'on puisse positionner exactement le cercueil comme on veut. Sans souci. Voilà ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Et puis, selon les cas, vous voyez qu'on fait des vidéos ou alors on vous répond par écrit. On fait de notre mieux. Donc, n'ayez pas peur, on ne mord pas. Ou presque. Passez une bonne journée.